Alors bonjour à tous, j'aurai de vous retrouver chers amis en ce samedi 6 février 2021, 16h06, heure du Québec. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que beaucoup de choses sont en train de se passer, beaucoup de choses ont commencé à se passer depuis des années, ça fait déjà plus de deux ans que je vous dis préparez-vous, préparez-vous, il y a quelque chose qui s'en vient, 2020 sera une année hallucinante, je vous disais ça, il y a déjà plus d'un an, un an et demi, sans savoir exactement précisément ce qui était pour se passer, parce que tu n'as pas besoin d'être un devin pour te rendre compte que plein de choses qui ne vont pas, qui ne vont pas bien. La télévision nous distrait, la télévision, peu importe où on est, va nous donner les nouvelles qu'on veut bien nous donner, celles qu'on choisit selon les bureaux éditoriaux de vous donner. On ne vous parle pas vraiment des vraies choses, la politique ce n'est pas des vraies choses, la politique c'est un spectacle de divertissement, c'est là surtout pour nous diviser, c'est là pour faire en sorte qu'on soit berné, qu'on soit, dans une certaine mesure, lobotomisé par une idéologie. C'est vraiment néfaste d'adopter une idéologie, parce que ça te rend vulnérable, ça te rend dépendant, ça te rend irrationnel. Donc, la télévision n'est pas là pour vous renseigner sur ce qui se passe vraiment, elle est là plutôt pour vous contenir dans des petites boîtes. Ça, vous le savez, j'espère, je pense que vous le savez. Il y a plein de choses qui se passent. 2021, 2020 n'a pas été le ciné-curre, 2021, on est juste le 6 février, et tout ce qui se passe au niveau événement, au niveau climatique, c'est plus qu'on est capable d'en prendre. Tu ne vois rien de ça à la télé non plus. Demande-toi pourquoi. On est là à nous prendre la tête avec la pandémie, avec raison, c'est quelque chose de majeur, mais il n'y a pas juste ça. J'imagine qu'on a besoin de ça pour faire oublier tout le reste, qui est pas mal plus gros que la pandémie, on va passer à travers. Le reste, on ne passera pas à travers. Qu'est-ce que ça veut nous dire, tous ces événements-là, qui sont en train de se produire partout? Des événements que, même depuis 3 à 5 ans, qui sont en multiplication, que moi, je n'ai jamais vus de toute ma vie, puis vous non plus. Et on va aller voir ça, mais on n'ira pas vraiment les voir, je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description, naturellement, des fois, c'est pour des raisons évidentes, droits d'auteur, là. Mais je vais vous laisser les liens, vous allez pouvoir aller les voir, les originaux de tous ces événements, en 2021, là, qui sont là, en train de se passer, dont vous n'entendez pas parler nulle part. Ce n'est pas des événements qui sont inventés, là. Et ça commence avec des images phénoménales, des derniers événements. Et c'est Strange Sound qui va vous montrer ça, je vais vous laisser le lien, comme je vous dis, dans la boîte de description. Et on vous dit, oulala, as-tu vu ça? Votre dose quotidienne de catastrophes naturelles et de phénomènes étonnants pour le 6 février 2021. Tu regardes la photo extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire, du photographe Sergio Tapiro Velasco. Et c'est le fameux volcan, extraordinairement, vraiment, c'est renversant, du volcan Colliman, le volcan Colliman Fire, photo du photographe Sergio Tapiro, en décembre 2015. Le vortex polaire fait encore une drôle de blague. On va avoir un froid extrêmement brutal qui va frapper l'Europe et l'Amérique. On est dans le Sahara. Il y a la poussière du Sahara qui a transformé l'Andor en paysage martien. Encore là, c'est fascinant. C'était le 6 février. Vous allez voir ça. C'est quelque chose. Il y a une petite vidéo qui a déjà 125 000 vues. Tu as l'impression d'être sur Mars. Mais c'est de la poussière du Sahara qui a tourné l'Andor en paysage martien sous la poussière de la neige. C'est vraiment hallucinant. C'est quelque chose de fascinant. Maintenant, on est en... Dans l'Arabie saoudite aussi, on est en Afrique avec des invasions, encore là, de... criquets. Et vous allez voir des images, encore là, à couper le souffle. 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 Et beaucoup de météorites aussi qui sont vues dans le ciel. Donc, plein d'événements comme ceux-là qui sortent vraiment de l'ordinaire. La fameuse... C'est vraiment... C'est surtout celle de la poussière saharaienne qui engloutit l'Europe et vire le ciel... Le ciel à l'orange. Vraiment, vraiment spectaculaire. Vous allez voir... Juste pour vous dire que certaines parties d'Europe sont actuellement asphyxiées par la poussière du Saharan. Wow! Dans le sud de l'Espagne, le PM25 a déjà grimpé localement de plus de 100 micros... En tout cas, c'est des données. Ces valeurs élevées peuvent être un facteur de risque pour la santé. J'imagine que c'est par mètre cube. Le sable, donc très dommageable pour la santé, j'imagine, pour ceux qui ont des problèmes respiratoires aussi. Donc, phénomène assez spectaculaire. Vue de Grenoble, vous allez voir ça aussi, une vue de Grenoble, des images où le ciel est complètement, complètement orangé. Wow! C'est quelque chose. C'est quelque chose de spectaculaire. Vous allez avoir aussi un événement incroyable au Venezuela où vous allez voir un rat de marée qui écrase des voitures à Puerto Cabello, Venezuela. Vous allez voir une vague incroyable qui sort de la mer pour venir surprendre les gens. c'est presque un mini-tsunami. Mais ça, ça s'est passé il y a quelques... le 31 janvier 2021. Encore là, un phénomène qui a surpris beaucoup de gens. On est encore en Somalie et vous allez voir qu'il y a eu une invasion biblique, une invasion biblique en Somalie de criquets et qui viendrait et qui pourrait menacer d'anéantir la récolte prévue pour avrer les incites et les responsables de la déclarer l'état d'urgence. Wow! Et maintenant, ce pays d'Afrique de l'Est vient de déclarer un nouvel état d'urgence face à une invasion acrydienne qui menace de détruire les récoltes qui doivent être récoltées à partir d'avril. Imaginez-vous face à complètement apocalyptique comme situation pour ces gens-là. On a deux nouvelles comètes et un astéroïde très rare en orbite autour de la Terre découverte par des astronomes en trois semaines. Des catastrophes naturelles. Le Mont-Saint-Hélène qui gronde de nouveau. Des inondations apocalyptiques au Paraguay, en Indonésie et en Allemagne. chers amis, complètement, complètement hallucinant. Le Sahara qui le panache de poussière saarienne avec des valeurs élevées se déplaçant en Europe. La Somalie déclare l'état d'urgence au moins dimanche dans des glissements de terrain au Paraguay. Des gouffres qui s'ouvrent toujours. Un mois après le tremblement de terre en Croatie, émission de dioxyde de carbone détectée à la Souffrière. Un autre essai tremblement de terre le 1er février aux îles Canaries. Chers amis, il ne faut pas être l'Europe se prépare à une importante épidémie de froid. Il ne faut pas être alarmiste. Ce n'est pas une question d'être alarmiste, c'est une question d'être réaliste et de savoir ce qui se passe vraiment. Parce qu'on est assez grand pour y faire face, même si nos dirigeants pensent qu'on est un groupe de bébés à la titine encore. Et si on est conscient de ça, si on est conscient de ce qui se passe de tous les changements qui sont en train de se produire, on pourra peut-être mieux s'adapter, on pourra peut-être mieux s'ouvrir mutuellement les bras et s'accepter et s'entraider et faire face à tous ces défis qui nous attendent qui ne sont pas une sinecure. Il y en a plein, on a les bras pleins de changements de cycle au niveau financier, économique, politique, sociaux, cosmique. Je peux vous dire que la liste est longue, climatique, environnementaux aussi. Préparez-vous. Ça va vraiment être des temps difficiles. Ce n'est pas d'être alarmiste. C'est juste de vouloir savoir exactement ce qui se passe pour être vraiment en mesure de se préparer et de faire face à la musique. Je vous reviens.